Quels sont les meilleurs business en ligne à lancer en 2024 pour quelqu'un qui a envie de gagner son indépendance financière ? Je pense qu'on a tous vu des vidéos des gars comme Iman Ghazi, Andro Tait et plein d'autres gars qui font des business sur internet donner des conseils disant « Ouais, si t'as envie de devenir indépendant cette année, si t'as envie de développer, c'est pas moi, gagner des revenus conséquents en 2024, ce que tu dois faire c'est de lancer un business en ligne. » « Mais quoi ? » C'est ça la grosse question, c'est que le business en ligne qui serait pertinent pour, je sais pas, une personne qui travaille et qui n'a pas beaucoup de temps n'est pas le même qui serait pertinent pour un jeune étudiant qui a de la volonté, qui a du temps mais qui n'a pas les moyens. Donc en fonction de nos situations, en fonction de nos moyens, en fonction de nos centres d'intérêt, en fonction de nos compétences aussi, les business models qui seraient pertinents à lancer ne sont pas forcément les mêmes et il y a très peu de vidéos qui en parlent. C'est ce dont on va parler aujourd'hui du coup. Donc quels seraient les bons business en ligne à lancer en fonction du profil de chacun ? On va cibler trois profils. Le premier profil, c'est les gens qui ont beaucoup de temps devant eux mais qui n'ont pas beaucoup d'argent à investir. Le deuxième, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent à investir mais pas beaucoup de temps. Et puis le troisième, c'est les gens qui ont les deux. Donc typiquement, une personne, je sais pas, qui a la retraite ou une personne qui ne travaille pas mais qui a des rentes d'une manière ou d'une autre et qui a envie de multiplier ses revenus. Si ce type de vidéo te plaît, bah écoute, abonne-toi, like, commente s'il y a des trucs à dire là-dessus. Premier profil, comme on le disait, c'est les personnes qui ont le temps mais qui n'ont pas les moyens. Par exemple, un étudiant ou un élève ou une personne qui est au chômage qui a envie de développer le business en ligne pour gagner de l'argent mais qui ne sait pas trop dans quoi se lancer. Quels seraient les business en ligne les plus pertinents dans son cas de figure ? Donc ces personnes-là, je proposerais quatre business models qui pourraient être intéressants. Le premier business model, c'est simplement le drop servicing. Le drop servicing, ce que c'est, c'est le fait de vendre des services sans les faire soi-même. Par exemple, moi j'habite au Canada, je peux vendre des services de création de sites web. Je vais mettre en place mon site ou simplement développer mon offre sur mes réseaux sociaux, essayer de contacter les gens pour trouver mes clients et vendre des sites à 1000 dollars disant. Puis une fois que j'ai une commande pour faire le site, je ne le fais pas moi-même. Je vais simplement aller sur des plateformes comme ComeUp, Tiver, chercher quelqu'un overseas ou bien si j'ai une connaissance qui vit dans des pays de l'autre côté du monde, qui pourrait faire ces services-là mais qui facture beaucoup moins cher que les 1000 dollars que moi je demande. Je vais simplement lui donner ce qu'il demande lui, récupérer le site une fois que c'est fait, le donner au client et moi je récupère la différence entre les deux. Par exemple, je peux trouver quelqu'un qui est en Afrique, qui ferait des sites web pour 300 ou 400 dollars. Moi, je lui donne ses 400 dollars, elle fait le site et moi je récupère les 600 dollars restants. Et c'est un truc qui peut être développé à l'infini. Ça veut dire que plus tu as des clients, plus tu as des commissions, donc plus d'argent tu as. Là, le focus va être simplement de développer le canal par lequel tu vas trouver ses clients. Donc, est-ce que ça va être via tes réseaux sociaux ? Est-ce que ça va être via une chaîne YouTube ? Est-ce que ça va être via ton site web ou des publicités ? Je pense qu'il faut aller creuser un peu plus sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui existent sur cette niche en particulier qui peuvent t'expliquer comment mettre ça en place. En tout cas, le drop servicing, c'est quelque chose de super intéressant. Le deuxième business model, c'est simplement YouTube. Quand je parle de YouTube, je ne demande pas aux gens de devenir des créateurs de contenu en tant que tel. Parce que j'estime que si tu vas sur YouTube dans l'idée de faire des vidéos trop qualitatives, trop esthétiques, plus dans une optique artistique, il y a de faibles chances que tu puisses t'en sortir. Il faut vraiment penser YouTube dans la logique business. YouTube gagne de l'argent, YouTube rapporte de l'argent, mais encore, faut-il faire ce qu'il faut pour pouvoir gagner cet argent. Il faut simplement s'inspirer de ce qui fonctionne. Il y a toujours des tendances à chaque année, tu vois. Il y a un certain type de chaîne qui fonctionne plus que d'autres. Ce que tu pourrais faire, c'est simplement de cibler ces chaînes-là qui fonctionnent et de reproduire exactement la même chose. Ma stratégie, elle est simple. Par exemple, s'il y a une thématique qui te plaît, imaginons que toi, tu es quelqu'un qui t'intéresse à l'architecture. Ce que tu peux faire, c'est aller sur YouTube. Tu peux par exemple taper immeubles ou architecture et tu vas lister les vidéos par ordre de nombre de vues. YouTube va te montrer les vidéos les plus regardées dans cette thématique. Toi, tu vas simplement prendre les dix premières peut-être pour chaque mot-clé. Tu ne vas pas copier le contenu, tu vas simplement copier le titre. Tu prends le titre de ces vidéos, tu vas t'inspirer de ça pour faire ton propre contenu. Il n'y a pas besoin de faire de gros montages. Tu fais la vidéo la plus simple possible parce que ton objectif, c'est de publier le maximum de vidéos le plus rapidement possible parce que c'est toujours un game de quantité sur YouTube. Plus tu publies, mieux c'est et plus tu génères de l'argent. Inspire-toi de ce qui fonctionne. Copie simplement ce qui marche déjà. Copie les titres. Soit tu peux rédiger le contenu toi-même. Soit tu peux aller sur ChatGPT, tu vas lui poser le titre. Rédige-moi le contenu pour une vidéo YouTube sur le sujet suivant. Deux points, tu colles ton titre que tu as copié. ChatGPT va te donner une idée. Après, tu pourras corriger en fonction de ce que tu penses qui doit être ajusté. Et c'est une stratégie que tu peux multiplier à l'infini et puisque tu as le temps devant toi, tu peux créer autant de chaînes YouTube que tu veux sur autant de thématiques que tu veux en reproduisant cette stratégie-là. Après, pour le montage, si tu as envie de faire vite, tu peux t'asseoir comme moi comme ça. Pas de montage, rien. Tu t'as sois, tu te filmes, c'est tout. Maintenant, si tu n'as pas envie de montrer ta tête, tu peux simplement t'enregistrer en audio et puis prendre le temps de mettre des images sur ton audio au montage. Mais je te conseille peut-être de faire les deux. S'il y a une chaîne sur laquelle tu as envie de mettre ton visage dans une thématique précise et puis d'autres chaînes que tu pourrais développer sans mettre ton visage. Personnellement, c'est ce que je fais. Il y a cette chaîne-ci où tu vois mon visage, où je parle des thématiques qui sont liées à mon business. Puis, tu as d'autres chaînes secondaires que j'ai mises en place que je développe vraiment dans l'optique juste business. Je ne montre pas mon visage, c'est que de l'audio et je fais des montages du coup pour couvrir ma voix. Le troisième business model, c'est simplement les services liés à YouTube. La stratégie que je suis en train de te partager concernant YouTube, il y a beaucoup de gens qui l'implémentent en ce moment. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de développer un business sur YouTube mais qui n'ont pas nécessairement le temps de le faire eux-mêmes ou les compétences. Et ces personnes-là recherchent des gens qui ont les compétences pour pouvoir mettre en place leur écosystème. Par exemple, ça va être tout ce qui est montage vidéo YouTube, création de contenu, donc rédaction des scripts, recherche d'idées de vidéos. Il y a des gens qui ont besoin de ces services-là et la demande, elle existe, que ce soit en francophonie, que ce soit dans le monde plutôt anglophone, la demande, elle existe. Si tu es bon là-dedans ou tu as envie de te former là-dedans, tu peux te former, développer une de ces compétences, voir ces compétences-là dans leur globalité et puis proposer tes services aux gens. Tu peux trouver des clients soit en développant tes activités sur tes réseaux sociaux, soit en créant ton propre site, soit en passant par des plateformes comme Tiver ou bien comme Hop. Le quatrième business modèle qui pourrait être intéressant, c'est le SMMA, Social Media Marketing Agency. Donc, c'est simplement les gens qui vendent des services de marketing digital. Je te conseillerais de te focaliser sur la création de boutiques e-commerce et puis la gestion de compagnes publicitaires parce que c'est là-dedans qu'il y a le plus de demandes un peu partout dans le monde. Tu peux avoir une offre locale à ton pays, locale à ta ville, tout comme tu peux cibler le monde entier. Il faut te former là-dessus. Si tu as des compétences, c'est très bien. Si tu n'as pas de compétences, tu peux te former relativement rapidement sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui existent et qui expliquent en détail comment développer des compétences, que ce soit sur Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, TikTok, ce que tu veux ou même comment créer des boutiques e-commerce via des plateformes comme Shopify. Donc, tu peux prendre le temps de te former là-dessus pour développer des compétences et commencer à vendre tes services. On va ensuite parler du deuxième personnage. Ça va être les personnes qui ont les moyens mais qui n'ont pas le temps. Par exemple, une personne qui travaille, qui a envie de développer un business à côté de son travail mais qui n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer à cela. Quels seraient les bons business models à mettre en place pour pouvoir développer une activité et générer des contenus, générer des revenus, j'allais dire ? Le premier que je te proposerais, ce serait simplement les scènes YouTube automatisées. Ça revient à ce dont on a parlé tantôt. Ça veut dire que les gens qui vont bosser pour toi, ça va être les gens dans le cas numéro un. C'est-à-dire les personnes qui ont le temps pour pouvoir créer des vidéos pour toi, trouver les idées de vidéos pour toi, les rédiger, les monter, les publier. Toi, ton travail consiste à les payer et puis faire le chef d'orchestre, suivre les statistiques, est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui peut être changé, manager un peu tout cet écosystème-là. C'est un business model qui fonctionne et il y a beaucoup de gens qui font de l'argent là-dedans parce que l'effet de levier est juste infini. Ça veut dire que tu peux créer autant de chaînes YouTube que tu veux en appliquant exactement la même stratégie. Tant que tu as une équipe derrière qui est là pour faire tourner la machine, ça fonctionne. Il est juste qu'il faut avoir une vision pour savoir manager ces gens-là et puis il faut avoir éventuellement les moyens de les payer. Mais là encore, les moyens, tu vas en avoir besoin surtout au début. Mais une fois que la machine est lancée, généralement, elle peut s'autofinancer relativement rapidement. Le deuxième business model, c'est simplement le e-commerce automatisé là encore. Que ce soit sur Amazon, que ce soit les boutiques via Shopify, il y a des gens qui sont capables de mettre en place cet écosystème et de tout gérer à ta place. Là encore, tout ce que tu as à faire, c'est simplement de financer la chose et de suivre le développement de la chose. Ensuite, on va parler du troisième personnage. Ça va être les gens qui ont les moyens et le temps. Par exemple, une personne qui est au chômage, qui a de l'argent, une personne qui a quitté son travail, qui a de l'argent ou une personne retraitée. Quels seraient les bons business models à lancer dans ces quatre figures-là ? Le premier business model, ça serait l'agence marketing. Mais cette fois-ci, l'idée, c'est de se dire que toi, tu as envie d'aller chercher des clients un peu plus vite qu'une personne qui le fait de manière organique. Puisque tu as les moyens, tu pourrais simplement développer ton service d'agence marketing et de mettre de la publicité, enfin, mettre un budget en publicité pour aller chercher tes clients un peu plus rapidement qu'une personne qui le ferait de manière organique. Le deuxième business model qui peut être intéressant, ça va être l'e-commerce, que ce soit sur Shopify ou que ce soit sur Amazon. Là, tu as le temps devant toi et les moyens. Donc, si tu te formes correctement avec le budget dont tu disposes, logiquement, les choses vont aller beaucoup plus vite. Il faut simplement se former. Si tu peux, il faut payer une bonne formation chez quelqu'un. Je pense que ça irait beaucoup plus vite que d'aller chercher des vidéos sur YouTube de manière organique pour trouver les bonnes infos. Donc, vraiment, si tu es capable de payer une formation, paie une formation. encore mieux, si tu peux payer un accompagnement, ça serait juste le Graal. Tu paies un accompagnement, quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire, qui a atteint des objectifs qui sont intéressants, elle ne va te suivre pas à pas jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs, mais ça coûte de l'argent. Donc, si tu as de l'argent à miser là-dedans, c'est vraiment un go. Puis, le troisième business model, c'est le trading. Alors, je sais que le trading a quand même mauvaise presse, mais moi, je l'ai testé en 2017-2018 et je vous avoue que c'est quelque chose qui fonctionne. Moi, ça marche relativement bien, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas un truc fait pour les pauvres. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas aller dans le trading parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait avec 1 000 $ ou 500 $. Le minimum, je dirais, pour être à l'aise et commencer à trader correctement, ce serait peut-être un 10 000 $ de budget. Et là encore, il faut se former correctement. Donc, idéalement, si tu peux trouver un accompagnement, ça serait le Graal. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et puis à partager. Si tu as des thématiques que tu voudrais qu'on aborde prochainement, n'hésite pas à les mentionner en commentaire ou si tu as des commentaires à faire par rapport à cette vidéo parce que c'est un peu une nouvelle vidéo. Je ne suis pas nouveau sur YouTube. J'ai d'autres vidéos qui tournent sur d'autres chaînes, mais je ne m'en prends pas mon visage. Donc là, vraiment, sur cette chaîne-ci, ça fait des années que je n'ai pas plus lié dessus. On va dire que c'est un nouveau départ. C'est sûr que j'ai perdu l'habitude, je n'ai pas les bons réflexes. Donc, s'il y a des conseils, des trucs à dire, n'hésite pas en commentaire et à la prochaine.